Ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas ce que l'Organisation mondiale de la santé dit. Pourquoi ? Parce que des pandémies comme ça, il faut tout faire pour isoler, en tout cas, toute personne suspecte en les mettant dans des conditions extrêmement importantes de sécurité médicale. Aujourd'hui, les Sénégalais qui sont en Chine, comme les Africains qui sont là-bas, sont en parfaite sécurité. Ce sont des personnes qui sont surveillées, qui sont suivies médicalement et qui sont monitorées journaliellement par rapport à leur santé, par rapport à leur disposition. Et aujourd'hui, il faut reconnaître, comprendre que ce virus est un virus qui mute. Un virus qui mute, tous les jours, il n'y a que les Chinois qui le comprennent. Et pour pouvoir traiter une maladie, il faut la connaître. Et aujourd'hui, comme c'est un virus mutant, le traitement repose sur un traitement symptomatique. Il n'y a pas un traitement éthiologique pour tuer ce virus, encore moins un vaccin. Donc, tous les jours, on fait en sorte que le traitement change en fonction du profil génétique. Et donc, comme les Chinois sont les seuls à comprendre ce profil génétique, toute personne suspecte de Corona, le pays aujourd'hui qui semble être le plus en sécurité ou la purge en charge parfaite peut être faite, c'est la Chine. Ce ne sera pas aux Etats-Unis, encore moins en France ou en Europe. L'Afrique semble être, en tout cas, dans la dynamique de rapatriement, ce qui n'est pas en face avec l'Organisation mondiale de la santé. Parce que si tout le pays faisait le rapatriement, d'abord, les conditions de transfert sont des conditions draconiennes. Il faut des avions spéciaux, il faut de la logistique, il faut confiner les avions, il faut préparer les équipes. Et on a vu qu'aujourd'hui, la France, en tout cas l'Europe, la France ALC n'a pas pu envoyer un rapatrié. Il a fallu la France collaborer avec les pays occidentaux pour mettre en place un avion seul. Et il n'y a pas encore un deuxième avion. Les Américains, vous l'avez vu, aujourd'hui, on a compris que le rapatriement n'est pas la solution. Ce qui est important à faire, c'est de sécuriser les étrangers qui sont en Chine. Et c'est ce que le gouvernement chinois est en train de faire avec le gouvernement sénégalais pour que les Sénégalais qui sont là soient en parfaite sécurité et on vous garantit une chose. Les Sénégalais qui sont en Chine sont garantis en termes de protection médicale parce que c'est une priorité nationale et internationale. Et nous faisons en sorte, aujourd'hui, que tout cas, en tout cas, qui ne surviendrait pas uniquement pour les Sénégalais, soit rapidement pris en charge parce que la prise en charge est faite parfaitement et que nous sommes optimistes que très bientôt, ce virus qui fait aujourd'hui un taux de létalité de 2%, comparé au Ebola, Ebola faisait 60% avec des milliers de morts. Corona fait pour le moment moins de 600 morts. Et l'historique a prouvé que, contrairement aux autres pays, aux années précédentes, Ebola était là en 2014. Le H1N a été là en 2009. Le SRAS, le syndrome respiratoire aiguï, sévère, était là. Et chaque 10 ans, ce même fellow arrive, chaque 10 ans, nous mettons en place des stratégies importantes. J'ai été à Addis Ababa en Éthiopie au mois de janvier, le 14, pour préparer l'Afrique pour la crise. Donc, les stratégies que nous utilisons sont les meilleures stratégies. Tout spécialiste, toute personne qui voudra rapatrier les malades, en tout cas les personnes suspects, ne comprennent rien de la maladie. Et ils mettront le pays en danger parce que demain, s'il y a des cas au Sénégal, même ces personnes qu'on est rapatriées, ils peuvent être des personnes asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils peuvent porter le virus et ne pas le déclarer. Et si, qu'est-ce qui se passe là, si demain, on avance ces personnes au Sénégal. Et qu'on voit qu'ils tombent malades, le Sénégal, l'Afrique, le monde, à part la Chine, n'ont pas l'arsenal thérapeutique pour guérir les malades. Donc, les solos, quelque part, ils sont en sécurité, où leur vie est aujourd'hui garantie, et c'est la Chine. Renforçons la Chine, encourageons la Chine, n'essayons pas d'isoler la Chine. Et mieux, la Chine a aidé le Sénégal, la Chine a aidé l'Afrique quand il y a Ebola. Donc, il n'est pas acceptable aujourd'hui que la Chine, qui est toujours devant, pour aider l'Afrique, pour aider le Sénégal, pour aider tous les pays à prendre en charge, qu'on essaie d'isoler et qu'on fasse en sorte que demain, si nous on répartirions tout le monde, si demain nous avons des malades, il n'y a que les chinois qui peuvent nous aider à les traiter réellement, parce qu'ils ont le portant le thérapeutique. Même si on peut faire en sorte qu'on les guérisse. Mais, le pays le plus préparé pour la protection de la Chine. Et qu'est-ce qui se paraissera demain ? Comme ces virus reviennent tous les 10 ans, d'ici 5 ans, ces mêmes virus qui reviennent en Afrique, d'autres virus qui reviendront en Afrique, si la Chine s'est sentie isolée, les sentie exclue, demain la Chine ne nous aidera pas et on va tomber dans l'hécatome. Donc, soyez prudents, arrêtons, et là, j'interpelle tous ceux qui ne connaissent rien de la maladie, de nous aider à régler ce problème, en nous laissant nous experts et gérer la situation, nous sommes en train de le gérer. Ne paniquons pas les populations, ne paniquons pas les parents, parce que tous ceux qui vous diront, rapaturions, certes, ils le font parce qu'ils font de bonnes choses, mais ils sont en train de contrecarrer la médecine, ils sont en train de tout faire pour, en réalité, saboter ce que nous voulons faire en matière de prévention. Et ici, je suis en train de s'en aller. Merci. 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 Merci.